Merci de m'accueillir pour cette bibliose. Effectivement, je vais vous parler de ce travail qui est un subsidiaire finalement d'Attract et qui va se focaliser sur la qualité de vie après introduction du tafamidiste chez patients qui ont une amylose cardiaque. C'est vrai que dans Attract, on avait appris que le tafamidiste, bien sûr, réduisait la mortalité, réduisait les hospitalisations en lien avec la cardiopathie, et diminuait également le déclin de la qualité de vie, et ça, ça avait été étudié sur un marqueur générique, le score de Kansas City. Cette étude-là, elle a pour objectif de confirmer ces données, qui étaient un critère secondaire d'Attract, et de le détailler un petit peu en évaluant l'impact de 30 mois de tafamidiste sur la qualité de vie définie par différents marqueurs, scores, en fait, et questionnaires. Alors, bien sûr, les patients, on les connaît, c'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque en lien avec une cardiopathie amyloïde à transthyrétine qui avait entre 18 et 90 ans, à l'exception des patients qui étaient à l'IGA-CHA4, avaient un DFG inférieur à 25, un très mauvais test de marge de 6 minutes ou une amylose AL. C'était bien sûr un test multicentrique international, où il y avait trois bras. Alors, il y avait tafamidiste 80, tafamidiste 20 et placebo. Et dans cette étude, ils ont étudié les patients qui ont bénéficié du tafamidiste versus placebo. La méthode, alors, les questionnaires, c'est toujours pareil dans les questionnaires de qualité de vie, c'est des questionnaires qui sont vastes, qui sont parfois compliqués. Le questionnaire de Kansas City, le KCCQ, c'est un questionnaire qui est composé de 23 items qui sont séparés en six domaines, les limitations physiques, les limitations sociales, la confiance en la connaissance de sa pathologie, la charge des symptômes, la fréquence des symptômes. Donc, c'est des questionnaires qui sont souvent complexes et qui donnent plusieurs informations différentes qui seront détaillées dans cette étude. Et puis, il y a eu d'autres questionnaires qui ont été réalisés. Le Q5D, qui est un questionnaire qui permet de noter son propre état de santé sur cinq dimensions particulières de manière analogique et de manière aussi plus objective. Et puis, le dernier outil qui était utilisé, c'était le PGA, qui est une perception des symptômes de l'insuffisance cardiaque par les patients eux-mêmes, en sept catégories également. Donc, ces questionnaires, en fait, ils ont été réalisés de manière répétée à l'initiation du traitement, donc 0, 6, 12, 18, 24 et 30 mois. Et l'analyse a bien sûr été faite en intention de traiter. Alors, les résultats principaux sont sur cette diapositive et la diapositive suivante. Bien entendu, les patients étaient équivalents dans les deux groupes, que ce soit sur les paramètres généraux et puis sur les scores initiaux de qualité de vie. Et on voit dans cette étude, finalement, qui corrobore les données d'Attract où la vision générale du score de Kansas City était non pas améliorée, mais le déclin était diminué. On voit ici que dans toutes les composantes du score de Kansas City, le déclin est diminué de manière significative pour quasiment tous les paramètres, que soit dans la qualité de vie, que soit dans la charge des symptômes, dans la fréquence des symptômes, dans les limitations physiques ou les limitations sociales, avec des différences qui atteignent 12 à 14 points. On verra tout à l'heure que ces valeurs de différence sont importantes. Donc, c'est ce qu'on voit sur tous les panneaux à droite. Alors, il y a deux sous-domaines, en fait, où ce n'est pas significatif. C'est la confiance en soi et le marqueur de stabilité des symptômes où ils n'ont pas réussi à atteindre la significativité en termes de différence. Sur cette diapositive, vous avez à gauche l'évolution du deuxième score utilisé, le Q5D en haut et le QVAS, c'est-à-dire le score analogique en bas, où on voit aussi que finalement, on a une diminution du déclin de ces scores de qualité de vie quand on est sous la famille 10 par rapport au placebo, avec des groupes finalement qui s'écartent assez vite, qui se séparent relativement vite dès le sixième mois. Et puis, le troisième score, c'est ce qu'on voit sur le panneau de droite, où vous avez le ressenti de l'amélioration ou de la dégradation des symptômes des patients sous tafamidis ou placebo. On voit finalement que les patients qui se sentent améliorés sont plus souvent sous tafamidis que sous placebo. Et de manière symétrique, les patients qui se sentent le plus dégradés sont significativement plus sous placebo, sous tafamidis. Alors, tout ça, ça nous mène à l'analyse évidemment de ces résultats. C'est toujours très délicat d'analyser des résultats de qualité de vie. Pour ce qui est du score de Kansas City, on sait dans la littérature qu'une différence de cinq points entre deux mesures est considérée comme cliniquement pertinente chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Et dans certaines études, c'est corrélé à des capacités fonctionnelles qui sont significativement différentes également. Plus de 100 mètres de différence au test de marge de six minutes. Et parfois, dans certaines études, jusqu'à 10 % de différence dans les événements cardiovasculaires majeurs. Et ici, on a des réductions qui sont bien au-delà de cinq points, en fait, qui sont de 12 à 16 points. Donc, c'est une différence qui est très large, qui est très importante et qui est significative. Pareil, il en va de même sur le score analogique QVS, qui en général a une différence significative de trois points. Et là, on atteint jusqu'à neuf points de différence. Dernier point qui attire l'attention, c'est qu'il y a plus de 40 % des patients qui ont montré une amélioration de leurs symptômes d'après le score PGA. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut retenir. C'est vrai que c'est toujours difficile à analyser. C'est vrai que dans cette étude, il n'y a pas de corrélation avec des marqueurs de capacités fonctionnelles objectifs. mais néanmoins, ça donne du grain à moudre sur le fait que le tafamidis améliore réellement la qualité de vie des patients, plus exactement, diminue moins vite la qualité de vie des patients et ça donne envie de l'introduire également pour cette optique chez ces patients. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci à tous. Il y avait une première question de Thibault sur la problématique du risque compétitif qui est effectivement quelque chose de majeur dans ce type d'étude où il y a une forte mortalité dans les deux bras et une forte différence de mortalité entre les deux bras. C'est-à-dire qu'il y a à la fin de l'étude plus de 13% de réduction de mortalité absolue et donc forcément, comme le disait Thibault, les morts ne peuvent pas remplir le questionnaire malgré toute leur bonne volonté. Est-ce que tu sais s'il y avait dans le papier des méthodes qui essayaient d'adresser un petit peu de compenser un petit peu cette problématique de risque compétitif ? Non, je n'ai pas vu dans cette étude de moyens de diminuer ce biais, en fait. En tout cas, je ne l'ai pas noté. Comme ça, j'ai vu qu'ils avaient stratifié sur d'autres paramètres, score NYHA, sur le génotype, etc. Mais je n'ai effectivement pas vu de moyens de contourner cette problématique. C'est un truc qu'on voit en particulier quand on regarde les espèces de courbes de Kaplan-Meier avec l'évolution des scores au cours du temps. En dessous, il y a le nombre de patients à risque. Et dans le nombre de patients à risque, on voit qu'au fur et à mesure que le temps avance, autant les deux groupes sont balancés au début, autant à la fin, il y a quasiment deux fois plus de patients qui répondent aux questionnaires dans le groupe TAFA que dans le groupe placebo. Après, au départ, il y avait une espèce de pairing qui était fait dans l'analyse d'Attract. Thibaut, tu me corriges si je dis des bêtises, mais l'analyse du critère principal, au départ, c'était le win ratio, c'était une paire de patients sous TAFA versus un patient sous placebo. Et donc, on aurait pu éventuellement imaginer d'avoir des analyses pérées. Je ne sais pas si c'était possible ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question. Après, la question, c'est que le fait que la mortalité sous placebo soit beaucoup plus importante pour l'évaluation de la qualité de vie, ça délavorise le tafamédis puisque les patients de base étant dans le même état a priori, les patients qui étaient très graves sous tafamédis ont continué de vivre, ont été stabilisés par rapport au départ. Alors, sous placebo, ils sont morts et n'ont pas pu remplir le questionnaire. Donc, ça prouve bien que le tafamédis permet vraiment une stabilisation et un ralentissement de la survie, qu'on connaît, mais aussi en qualité. Et je pense que c'est aussi le fait que le tafamédis doit aller bien au-delà du cœur, du point de vue du... Enfin, c'est mon hypothèse, du ralentissement de la maladie, une maladie très systémique. Il n'y a pas que le cœur qui parle dans un questionnaire de qualité de vie. Quand sa cité est très cardiaque, il y a sûrement les autres atteintes. C'était un peu la... Moi, j'avais une autre question. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais moi, quand on met des amyloses bien cognées sous tafamédis, très souvent, à une semaine ou deux, ils ont déjà un sentiment subjectif d'aller beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. des gens qui ont eu des espèces de retours subjectifs, alors que nous, on a l'impression de voir à peu près le même cœur, etc. Mais des gens qui ont une impression globale de mieux assez rapidement, qui ne se poursuit pas forcément toujours sur le long terme, d'ailleurs. Mais voilà. Et donc là, je crois que le premier ridou des questionnaires, c'était à six mois, donc on n'a pas cette espèce d'effet un peu rebond. Après, il y a probablement aussi une part de placebo, parce qu'on leur explique qu'on va leur donner un traitement qui vaut très cher, etc. Et donc, il y a peut-être une histoire de placebo. Mais je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là aussi, ou si vous avez déjà eu cette expérience. C'est vrai. Une petite question, Vincent, pour revenir sur l'article. Est-ce qu'il y avait une analyse, un peu en sous-groupe ? Parce que c'est vrai que tu viens de rappeler que c'est un traitement qui coûte cher, etc. Et parfois, on peut avoir une petite réticence chez les personnes, notamment les plus âgées. Là, tu as évoqué les plus cognés, en disant qu'ils vont vraiment en profiter. C'était à regarder en sous-groupe, notamment chez les plus vieux ? Non, ce n'était pas indiqué. Non, ce n'est pas informé. Ils ont vraiment fait des poules. Ceux qui ont eu le TAFA versus non, que ce soit du 20, du 80, ils ont apparaît sur le NIGA-CHA et sur le génotype, mais on n'a pas d'informations plus en avant sur les différents sous-groupes. Bon, après, il n'y avait pas énormément de très, très vieux dans l'étude, je crois. Non, et puis c'est vrai que, sans doute que ça… C'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup moins de patients également, et que, du coup, les NIGA en sous-groupe deviennent très complexes en termes de puissance. Et pour répondre à la question de Vincent, c'est vrai que moi, j'ai effectivement des fois ces patients qui me disent qu'ils se sentent beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est parce qu'on a posé une étiquette sur leur maladie, une maladie dont on s'occupe. Il y a aussi l'arrêt de tous les traitements qui sont délétères aussi, qui peuvent probablement les aider. Mais c'est vrai que ça va avec, finalement, le résultat de ce qu'ils appellent le score PGA, où il y a certains patients qui se sentent améliorés. Et ces patients-là, plus souvent, sont ceux qui bénéficient du tafamidis. Il y a peut-être un effet qu'on ne connaît pas bien pour l'instant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une amélioration à la fois des scores de qualité de vie de type un peu ciblé cardiologie, mais aussi, et ça, ça correspond à la pratique clinique, des scores de qualité de vie plus généraux. L'autonomie à domicile, la possibilité de marché, etc. Et donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de l'avoir prouvé, de l'avoir démontré. Il est 14h, Thibault, Olivier, j'imagine qu'il faut dire au revoir à tout le monde, au revoir les amis, nous reviendrons. Donc, merci aux deux brillants orateurs pour deux articles qui illustrent bien la problématique à la fois diagnostique et thérapeutique. Et donc, Bibliose vous redonne rendez-vous le 21 avril, même heure, même lien, j'imagine.